Tal Khoat, originaire de Bretagne, vécu dans la campagne exoise à Château-Noir, dans un domaine situé dans les hauteurs d'Aix en direction du Tolonais, où Paul Cézanne, dont il admirait le travail, a peint certains de ses tableaux. Tal Khoat et sa femme demeurèrent à Château-Noir une quinzaine d'années en tout, une première fois pendant la Seconde Guerre mondiale et une seconde fois après 1947. Dans cet endroit reculé du monde, sans eau courante ni électricité, la vie est frugale, les toilettes sont inexistantes, la douche se prend dehors, l'eau des chambres gèle pendant l'hiver. Quand vient la belle saison, la cour du pistachier est accueillante, avec ses arbres et ses baies, ses herbes folles et ses blocs de pierre. Dans la nature alentour qui le fascine, Tal Khoat marche énormément. Il fait de grandes randonnées sur le plateau de Bibémus, vers le barrage de Zola et ailleurs autour d'Aix. Marcher, c'est déjà entrer dans son processus de création. Parfois, alors qu'il avance, il ferme les yeux pour essayer d'intérioriser les sensations que lui procure cette nature. À d'autres moments, il s'arrête pour réaliser quelques croquis. Sur les tuiles en terre cuite, placées les unes à côté des autres devant la porte, il fait des essais, appliquant les couleurs par couches superposées et attend de voir comment elles réagissent les unes aux autres. On le perçoit dans ce tableau dont certaines couleurs, à l'arrière, telles que le brun, transparaissent à travers celles qui les recouvrent, notamment le vert. Cela crée une vibration de la couleur et une épaisseur de la matière. Si Tal Khoat fait ses essais à l'extérieur, c'est pour voir comment la couleur réagit à la lumière du dehors. Il crée ainsi des tableaux changeants en fonction de la luminosité ambiante, des tableaux différents selon qu'on les regarde par un petit matin blafard ou à la lumière rasante du soleil couchant. Ce sont donc des peintures vivantes, animées, que le peintre crée. Ces tableaux peuvent nous perturber car on ne perçoit pas au premier abord à quoi ils font référence. Et pourtant, ils sont directement issus des sensations brutes perçues par le peintre au sein de la nature énigmatique. Pour distinguer de l'art purement abstrait, cette peinture trouvant sa source dans les choses observées et intériorisées par le peintre, on parle aujourd'hui de non-figuration.